Sur le site j'ai mis une photo que j'ai trouvée quand j'ai tapé Taproot sur Google où en fait on a des navets, enfin différents types de navets de 40 et en fait Taproot ça veut dire ça je ne savais pas. Et c'est vrai que c'est peut-être une bonne image d'avoir ça devant en tête c'est que Taproot on va voir juste un peu comme des 40 ou des navets il y a juste une petite feuille comme ça qui les passe à la surface et puis par contre il y a une grosse racine en dessous qu'on ne voit pas et qui est la partie qui est vraiment intéressante. C'est pour ça qu'on dit ça ajoute de l'analyse ? Alors d'une certaine façon, même si je vais revenir dessus, le but de Taproot c'est d'avoir un outil EXO donc c'est comme les fans de la carotte ou du navet donc qui dépasse à la surface et on ne peut pas savoir ce qu'on a en dessous, quelle taille ça fait qu'est-ce qu'on a exactement. Si on ne sait pas exactement, on a un type d'output unique est-ce que c'est des outputs normaux, c'est-à-dire une seule personne qui contrôle comme on a aujourd'hui beaucoup ou est-ce que c'est des multi-signatures, combien de signataires, est-ce qu'il y a des scripts qui ont été commis, combien de scripts, quel type exactement en fait tout ça on n'en sait rien, c'est sur la blockchain tout ce qu'on veut c'est un multi-EXO et ce qui est intéressant c'est que ça révèle, non seulement ça ne révèle pas le nombre, mais en plus ça ne révèle même pas l'existence de scripts qui sont colites donc de ce point de vue là, ça uniformise complètement les outputs donc c'est pas mal en termes de privacy même si, je vais revenir dessus, c'est pas l'arme absolue qui va rendre Bitcoin complètement private et ce qu'il faut quand même garder à l'esprit c'est que du coup, on en parlera tout à l'heure, on peut dépenser ces outputs de deux façons on peut les dépenser soit si tous les signataires signent, donc il y a un ou X signataires s'ils signent tous en même temps, on n'a rien révélé, on a une signature sur la blockchain est-ce qu'il y avait des scripts qui étaient colites, combien c'est impossible de le savoir en revanche, à partir du moment où on va faire une dépense par script, on peut dépenser par clé, key, path, spending on peut dépenser par script, script, path, spending et à partir du moment où on dépense par script, évidemment on va révéler un des scripts donc le script qu'on dépense, il est public sur la blockchain mais on ne révèle pas l'existence d'autres scripts ou le nombre de scripts qui existent Voilà, c'est ça, on a un arbre, on va révéler la branche qu'on utilise les autres branches restent dissimulées donc les avantages, voilà, c'est plutôt alors, j'ai trouvé le terme, je crois que c'est Peter Waller qui l'emploie policy privacy, donc c'est-à-dire, en gros, c'est ce que je viens d'expliquer c'est le fait qu'on peut avoir ce qu'ils appellent des policies ici donc c'est des conditions de dépenses en français, on pourrait dire donc on peut avoir plusieurs chemins de script qui permettent une dépense et on va augmenter la privacy de ces chemins de dépenses en revanche toutes les autres heuristiques en fait, ça n'impacte pas les autres heuristiques de l'analyse de chaîne c'est-à-dire le fait que, si par exemple, vous avez un output comme ça, taproot avec un output qui vient d'un exchange qui est KWC et on sait que c'est vous et que vous mettez les deux en input dans la même transaction l'heuristique qui dit que ces deux inputs appartiennent à la même personne et que donc, comme on a identifié un des deux inputs, on a une forte présomption que le deuxième input taproot vous appartient aussi ça, ça marche toujours j'ai vu que ça facilitait beaucoup CoinCloud donc si taproot, ça permettait de baisser les frais pour CoinCloud ça permettait de... euh... déjà l'analyse de signature du CoinCloud on ne pourra pas savoir que c'est un output qui sont, genre, complètement distincts c'est-à-dire, il y a un output, c'est moi qui le contrôle il y a un output, c'est Marceau qui le contrôle un output à Marco euh... et... du coup, je ne vois pas trop ce que ça change en fait, ce que taproot change pour ça mais peut-être, je n'ai pas pensé à quelque chose, hein, mais euh... euh... ce que je veux dire, c'est que... ce que je veux dire, c'est que... ce que je veux dire, c'est que si on utilise taproot dans le cadre d'un conjoin donc ça veut dire qu'on fait un output tous ensemble bah à la fin, on a un output qui est commun mais vu qu'on n'est pas censé dans un conjoin on n'est pas censé se connaître, en fait donc euh... je ne pense pas que ce soit possible euh... ou alors dans l'autre sens est-ce que si tu utilises un taproot un output taproot, un output de ton coinjoin est-ce que ça change quelque chose ? euh... euh... enfin, il faudrait... peut-être qu'il y a quelque chose auquel je n'ai pas pensé mais pour moi, justement, ça ne change pas grand-chose, en fait de ce point de vue-là de la privacy euh... après, euh... ce que ça change par contre beaucoup et là où c'est vraiment intéressant c'est en termes d'efficacité bah on gagne beaucoup de place sur la blockchain pour rien que les multi-signatures euh... bah le fait de pouvoir agréger les multi-signatures euh... de pouvoir... ça on va voir ça tout à l'heure le fait de pouvoir avoir un arbre qui ne va pas prendre plus de place sur la blockchain qui ne va pas prendre plus de place en dépenses ou par exemple on peut... on peut dire c'est un 2 je dis n'importe quoi on est 10 signataires et on veut autoriser la dépense pour chacun des... enfin... chacun des couples de 2 signataires possibles bon bah ça va faire un certain nombre de scripts mais c'est pas grave on peut les commit enfin je veux dire vu qu'on fait un arbre de Merkel on a largement la place de les commit euh... et euh... au moment de la dépense bah du coup on révèle les 2 signataires qui dépensent effectivement par contre combien... voilà les autres combien ils sont qui sait exactement bah on ne sait pas donc de ce point de vue là il y a quand même un gain c'est quand même intéressant en termes d'efficacité en termes de privacy mais c'est pas... c'est pas de l'arme absolue c'est pas quelque chose qui va... à mon sens en tout cas ça va pas révolutionner la privacy sur Bitcoin et euh... moi ce que je trouve intéressant et dont on parle très très peu en revanche et que j'ai pas eu trop évoqué enfin j'ai pas eu le temps de l'évoquer la même fois c'est que c'est plus un mécanisme d'évolutivité quoi un mécanisme d'évolutivité de Bitcoin qui va faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités l'ajout de nouveaux scripts on ajoute en fait du versionning à plusieurs niveaux qui n'existaient pas aujourd'hui donc ça c'est assez intéressant je trouve qu'on en parle... mais il y a aussi non déjà dans CWIT alors c'est... justement c'est... mais du coup on en parlera tout à l'heure ce qui est très intéressant c'est que on avait déjà un système de versionning avec CWIT mais qui autorisait en gros 16 versions et là avec Taproot on ajoute plein de niveaux en fait en dessous donc on sait pas trop si ça va... à quoi ça va servir et comment ça va servir mais au moins on s'ouvre des possibilités de faire plus d'évolutions après mais ça c'est un point intéressant on pourrait y revenir après euh... oui alors ça c'est ce que... bon c'est un peu ce que j'ai dit avant c'est... à mon sens c'est pas une avancée majeure en termes de privacy et même... j'irais même jusqu'à dire que dans un premier temps quand ce sera un peu monté ça va même déthériorer en fait la privacy parce que on aura différents types de puts on aura ceux qu'on connait aujourd'hui donc les P2 P2 PKH les P2... 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 P2 SH P2 WITNESS Public IH P2 SH P2 SH en plus de ça et dans un premier temps ils seront probablement pas très nombreux il faudra un certain temps pour que les gens commencent à l'utiliser avec les services d'emploi tout ça C'est comme ces WIT c'est qu'en fait je m'attends même à ce que dans un premier temps ce soit plus une réduction en fait de la privacy des UART parce qu'ils sont peu nombreux en fait donc il y aura 2017 17 qui sera pas terrible et donc voilà l'avancée en termes de versioning donc ce qu'on a vu la dernière fois je vais vraiment passer très vite mais c'était toute la partie vraiment snor qui sert de base en fait qui est importante pour taproot parce que c'est celle qui permet de faire toutes les agglécations de clés qu'on va avoir aujourd'hui donc rapidement la cryptographie sur la courbe elliptique donc on a une clé privée E qui est alors scalaire je ne sais pas si on dit scalaire en français en fait je dis comme ça donc c'est un entier qui est inclus dans un corps fini la clé public P donc c'est un point qu'on obtient c'est un point sur la courbe elliptique qu'on obtient en fait en multipliant le scalaire E par ce qu'on appelle un générateur qui est un point G sur la courbe elliptique donc ce point il a une valeur x et une valeur y et pour ce qui est très intéressant parce qu'on a eu la même fois c'est que pour chaque valeur de x on a deux valeurs de y possibles et qu'en fait on peut choisir d'utiliser on a certains indices donc c'était le résidu quadratique avec le symbole elliptique bref on a eu la même fois qui permettait de déterminer la valeur de y qu'on bait et si on n'avait pas la bonne valeur de y en fait il suffit de faire de prendre moins E pour avoir la leur qui correspond qui l'aime donc il y avait bien un peu de maths à la fois on avait vu l'usage des nonces ça veut dire à chaque fois qu'on fait une signature on a notre paire de clés publiques et privées et à chaque fois qu'on fait une signature on va régénérer une paire de clés mais qui a usage unique qu'il faut surtout pas utiliser sur plusieurs signatures et on a là le petit algorithme de signature donc on va générer S à partir de K donc K c'est la partie privée du nonce on va hacher la valeur X de R c'est le nonce mais public on va hacher ça avec notre clé publique avec le message le message c'est quoi c'est la transaction on va factoriser avec la clé privée ici et on va obtenir donc cette valeur S qu'on va passer avec la valeur X du point d'un à la même du nonce et la vérification en fait c'est très simple si on reprend exactement la même la même équation mais on rajoute le point G on multiplie tout par le point G par le générateur et on regarde si ça marche et voilà donc ça c'est music on avait vu donc ça juste avant c'est des signatures de Schnorr à proprement en parler là c'est music donc c'est à dire c'est comment on fait des signatures de Schnorr qui sont sûres des multi signatures de Schnorr qui sont sûres parce que si on fait juste de la création de clés bêtes et méchantes en fait il y a plein bêtes là qui sont possibles et on avait dit qu'il fallait être en ligne ensemble parce que... alors en fait au moment de la génération on n'est pas obligé parce qu'il suffit d'avoir si j'ai les clés publiques de tous les participants je peux générer la clé publique agrégée donc on n'a pas besoin, c'est pas interactif je peux récupérer ta clé publique parce que tu as laissé une adresse quelque part je récupère ta clé publique et je peux agréger une clé avec une ou deux, ça c'est possible donc il n'y a pas d'interactivité requise au moment de la création de l'outil XO ou de la création de l'adresse sur l'écran API en revanche au moment où on veut dépenser les bitcoins qui sont sur cette adresse, là c'est interactif et donc il y avait un petit protocole qu'on avait regardé la dernière fois donc chaque participant va générer ce qu'on a vu juste avant, va générer des nonces donc K0, K1 c'est X participant Kn quoi, R0 et R1 et en fait ce qui est un peu tricky c'est qu'on va d'abord s'envoyer des haches des nonces on a de la clé publique à l'usage unique, donc chacun les reçoit puis ensuite on s'envoie nos clés publiques enfin nos nonces publiques plus exactement, R0 et R1 ce qui permet à cette étape là, ça permet de vérifier que les clés publiques qu'on s'est échangées correspondent bien aux clés publiques qui sont hachées ici, qui ont été commises en fait ça permet d'éviter qu'un participant reçoive les clés publiques des autres puis donne une clé publique qui du coup n'est pas vraiment sa clé publique mais par exemple la soustraction des clés publiques des autres aux participants ou ce genre de triche en fait une fois qu'on a fait ça on peut faire une clé publique agrégée avec toutes les valeurs de R, donc c'est juste on les additionne on va générer les signatures, donc c'est chaque utilisateur génère la signature comme on a vu tout à l'heure et en fait tout simplement on a un coordinateur qui va additionner toutes ces signatures et à la fin ça va faire une clé, enfin une signature agrégée qui correspondra à R agrégé et maintenant on va passer, parce que c'est fini, donc je vais ranger ça et on va passer à ta coute qui est le sujet d'aujourd'hui alors je vais continuer d'utiliser comme la dernière fois le Jupyter Notebook de l'Incode of Tech qui est vraiment très bien fait en revanche ce qui est intéressant c'est par rapport, il a été fait juste avant la remue de code de novembre-décembre et par rapport, il y a quelques changements, alors j'en ai appéré un ou deux que je vous indiquerai mais il y a des choses qui ont changé déjà depuis le moment où ce Notebook a été fait et en fait alors ça c'est juste pour expliquer ce qui va se passer, ce qu'on va faire beaucoup aujourd'hui c'est qu'il y a un petit code qui est dans le Jupyter Notebook qui va appeler en fait, qui va créer des noeuds Bitcoin Core mais en local évidemment, c'est du redtest et ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va créer une adresse, on va générer sans un bloc pour pouvoir débloquer voilà c'est comme si on les débloque instantanément on va envoyer en fait des bitcoins qu'on a généré comme ça sur une adresse alors Taproot en l'occurrence mais on pourrait mettre autre chose puis en fait le but du jeu ça va être ensuite de dépenser les bitcoins qu'on aura envoyé sur cette adresse Taproot c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc voilà on va pas regarder plus le détail de comment ça marche ce qui est très... voilà la base des outputs alors on va créer d'abord les outputs, on va envoyer de l'argent dessus puis ensuite on va les dépenser ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que le but avec Taproot ça va être d'avoir un KeepAff Spending et un ScriptPath Spending donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est-à-dire que KeepAff Spending c'est tous les participants de la signature en fait qui ont généré cet output donc peut y en avoir un, peut y en avoir 100, peut y en avoir... voilà on ne sait pas, il n'y a pas de limite théorique doivent signer s'ils signent tous on a un KeepAff Spending et les scripts ne sont pas révélés ou alors on peut avoir un ScriptPath Spending où un des participants va envoyer, on verra ça tout à l'heure, il va envoyer un Script il va prouver avec une preuve, donc un ordre de Merkel donc il y a une preuve de Merkel, voilà, que ce Script faisait bien partie de ce qui avait été commit dans l'output et ensuite évidemment il faut qu'il fournisse les éléments qui sont demandés pour la vérité du Script pour pouvoir réaliser les réponses Ok, alors, là on va commencer très simple en fait donc c'est un output, c'est goutte V1, alors à chaque fois qu'on voit c'est goutte V1, ça veut dire tapoute et on va commencer d'abord par un output tapoute où il n'y a qu'un seul signataire et il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout alors tout à l'heure, voilà, j'avais indiqué, il y a déjà des choses qui ont changé ça par exemple, bon c'est un détail mais ça, ça a déjà changé, c'est plus 33 bytes, c'est 32 parce qu'en fait il y avait un byte qui indiquait le fait, est-ce que la clé publique était paire est-ce que la valeur Y du point en fait de la clé publique était paire ou impair et ce byte on l'a enlevé parce qu'en fait on a décidé, c'est ce que j'expliquais la dernière fois je pense qu'il y avait peut-être une incohérence dans le code au départ, on avait dit l'année dernière fois que dans le cas des signatures de schnoer, dans le cas de musique, on se mettait d'accord pour utiliser uniquement des clés publiques dont la valeur Y était un résidu quadratique donc on n'a pas besoin de cette indication de paire ou impair, en fait on s'en fout complètement Voilà, donc on peut économiser un byte là-dessus et c'est effectivement, si vous regardez le code tel qu'il est aujourd'hui, c'est 32 bytes et pas 33 et ça c'est pour mémoire, les outputs aujourd'hui c'est 8, v0 en fait on a 1 byte 0, 0 et on a soit 20 bytes, c'est une clé publique enfin le hash d'une clé publique, soit 32 bytes pour un script qui a été hashé alors tout à l'heure j'ai parlé de système de versionning, juste une parenthèse qui est assez intéressante c'est que dans le cadre de Segwit v0, ils ont décidé de dire que si on a 0, 0 suivi de autre chose que 20, 32 bytes, c'est invalide, c'est-à-dire le programme il est invalide, il n'est pas dépensable en fait dans le cadre d'application de Segwit v1, ils ont pris une approche différente, ils ont dit en fait c'est du anyone can spend si ça fait pas 32 bytes exactement après 0,1 c'est réservé pour de futurs usages donc on pourrait imaginer par exemple d'avoir des Segwit v1 où ici on n'aurait pas 32 bytes, on aurait par exemple 20 bytes ce serait un hash avec un autre algorithme qui ferait une taille différente et on pourrait le réserver à d'autres utilisations donc ça c'est, voilà comme je disais, cette partie là c'est plus long en fait parce que cette histoire de paire ou impair on n'en tient plus compte donc en fait ce qu'on a c'est ça, c'est juste la coordonnée x de la queue publique voilà et donc ça c'est dans l'output, ce qui correspond en fait, ce qui est hashé dans l'adresse d'appout qu'on va mettre sur la blockchain en gros c'est ça, on a une clé publique, alors quelque chose qui est intéressant peut-être et peut-être qui peut vous surprendre aujourd'hui sur Bitcoin, quand on met des adresses dans la blockchain, est-ce que c'est des clés publiques ? est-ce que l'on fait directement des dépenses avec le public ? c'est des hash ? en fait ils ont décidé de supprimer, ils ont décidé de plus hacher les clés publiques parce qu'ils considèrent que en fait c'est inutile, enfin pour le peu de sécurité que ça apporte, c'est pas nécessaire donc il n'y a plus de, en fait c'est plus des pay to public qui hash, c'est juste des pay to public qui n'ont pas mais à l'origine ça a été fait pour protéger justement des numéros d'attaque ? alors bah ils ont en fait, ils ont décidé, alors je me souviens j'avais lu un argument là-dessus c'est considérant le nombre énorme de Bitcoin qui date des premières années, qui n'ont toujours pas bougé qui sont toujours dépensés, enfin qui sont toujours protégés par des pay to public, considérant le fait que, en cas d'attaque, enfin s'il y a des ordinateurs quantiques qui permettent d'attaquer des transactions Bitcoin de toute façon ta transaction est vulnérable à partir du moment où tu envoies, entre le moment où tu envoies ta transaction, tu la broadcast et le moment où elle est enregistrée dans un bloc, elle est vulnérable à une attaque par ordinateur quantique donc voilà, considérant tout ça, ils ont décidé de juste plus hacher les clés publics et de les mettre directement dans les outputs Faut que je le fasse tous les mêmes digits, putain ! Et donc voilà, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc dans le cadre d'un key path spending, on a juste une signature ça c'est ce qu'on va donner dans le weakness et le moment de la dépense et dans le cadre d'un script path spending, on a initial stack, ça va être le script, en fait on a tap script, non, attends, j'en ai un pinceau, donc on a le tap script, le contrôle bloc, ça on verra à la fin, c'est un peu technique et initial stack, catch, je sais plus, on verra peut-être Alors, voilà, là on arrive sur mon premier boot code, donc qu'est-ce qu'on fait ? On va générer une paire de clés, ensuite on va créer, donc le programme en fait programme c'est un peu l'équivalent dans l'ancien vocabulaire, c'est un peu l'écrivain de SkipPubKey en fait enfin, voilà, c'est vrai que c'est un vocabulaire que je ne connaissais pas trop avant de m'intéresser au sujet mais en gros, le programme, tu vois ici, enfin vous voyez ici, c'est ce qu'on va mettre dans l'adresse l'adresse page 32, on va la sortir à partir d'une numéro de version, donc là en l'occurrence c'est 1 parce que c'est 1, enfin c'est 1, plus le programme qui correspond en fait au script top key donc c'est, c'est le, comment on appelle ça déjà, c'est en comblement, c'est ça en anglais ? c'est-à-dire c'est la condition que tu vas mettre à la dépense de l'output et ensuite tu as le witness au moment de la dépense qui correspond au script sig qui aujourd'hui est vide, depuis c'est vite donc, on va faire ça, et il y a une erreur pour moi ah, je sais pourquoi, parce que je n'avais pas exécuté ça voilà, maintenant ça marche donc, là on a notre pop key, le witness program alors, voilà, là en fait, aujourd'hui, le programme, il n'y aurait plus ça parce qu'en fait, là dans cette partie du code, ce que ça veut dire, c'est que en gros, si le premier byte de la clé publique est paire du coup, on va mettre 0 s'il est impair, on va mettre 1 ce qu'on voit bien là, c'est que là, c'est une... alors ça, c'est les clés publiques comme elles sont compressées voilà, donc là, on sait que c'est impair, on met 0,3 donc, ici, on a 0,1 si c'est fait, on peut essayer de régénérer une paire de clés puis finalement, si on a une 0,2 qui sort, on verra que c'est 0,0 mais de toute façon, de toute façon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas voilà, donc là, 0,2 et ici, on a 0,0 mais de toute façon, aujourd'hui, le programme, on enlèverait sa partie on enlèverait juste key data en enlevant le premier byte qui sert par exemple c'est VCR ouais, mais ça, c'est parce qu'on est sur un vrai test c'est VCRT1 puis voilà, un petit BES32 donc, on a généré l'adresse maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va démarrer un node, qui s'appelle Test donc ça, c'est un node du Concord on va lui faire générer 101 blocs et au 100 minimum blocs, il pourra dépenser le reward du premier bloc et il pourra l'envoyer sur l'adresse qu'on a généré juste au-dessus voilà, donc c'est fait hop, balance 50 parce que mes blocs sont disponibles et on a une transaction envoyée sur cette adresse qui est la même ici, voilà ok, et maintenant, ce qu'on veut faire donc, on a nos bitcoins qui sont sur un node put-à-put ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les dépenser donc, on va créer une transaction qui va dépenser cette output donc, dans notre transaction on a alors des choses complètement habituelles alors, toutes les transactions sont comme ça il faut un numéro de version, il faut un log time en l'occurrence, là, ce sera 0 il faut une liste d'input bon, on en aura un du coup, on n'en a pas d'autre il faut des outputs et il faut un maintenance qui, en fait, ne fait pas vraiment partie de la transaction depuis c'est good voilà, donc là, on a un petit bout de code qui fait pour nous qui nous dit nos transactions donc, numéro de version 1 les inputs donc, là, on voit que, en fait, c'est le numéro de transaction enfin, l'identifiant de transaction qu'on avait juste au-dessus c'est le output 0 de cette transaction il n'y en a qu'un de toute façon ce petit ben, il n'y a rien c'est normal end sequence 0 et là, on a créé, en fait on a un output et le witness il est toujours vide voilà, voilà alors, là, c'est la partie qui est un peu compliquée parce que c'est le signage, en fait c'est la transaction qu'on va signer donc, il y a des règles enfin, je sais c'est quelque chose qui m'avait causé pas mal de difficultés et qui continue dans le causer, d'ailleurs c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on hash exactement dans la transaction pour le signer après avec notre clé privé et surtout, il y a différentes façons alors, on ne va peut-être pas les détailler aujourd'hui mais il y a différents sig-h donc, en général celui qu'on utilise c'est sig-h-all sig-h-all, ça veut dire je signe un input pour tous les outputs c'est-à-dire dans ma signature je vais englober tous les outputs de la transaction ce qui veut dire que voilà si j'avais décidé d'envoyer dans ma transaction il y a un bitcoin pour Marsu un bitcoin pour Marco la transaction elle est comme ça quelqu'un par exemple Marsu ne pourrait pas changer son output pour mettre deux bitcoins au lieu d'un parce que j'ai signé la transaction pour moi à mon point de vue elle est valide uniquement si c'est un bitcoin vertu après je peux faire aussi sig-h-non sig-h-non ça veut dire je signe un input et je signe aucun input donc là ça veut dire j'ai signé une transaction j'ai mis un input dedans et puis quelqu'un peut mettre la transaction est valide on peut mettre n'importe quel input dedans c'est un chèque blanc exactement c'est un peu un chèque en blanc on signe un chèque il n'y a pas de longtemps et tu as dit quoi ah ouais ça c'est trop bien c'est vraiment rare mais je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu dangereux quand même après si gâche single bon ça c'est pourquoi pas c'est intéressant par contre c'est dire je signe un output mais la transaction est quand même valide si par exemple toi t'arrives derrière et que tu rajoutes un autre un autre output vers quelqu'un d'autre bah ma signature tant que l'output que j'ai signé est toujours là ça reste valide en fait donc voilà après il y a pas mal de choses c'est un peu c'est un peu délicat c'est un peu délicat un truc qui est intéressant c'est que jusqu'à maintenant en fait le sigage devait être explicite avec tapoute on va ajouter un sigage implicite en fait c'est à dire que si rien n'est précisé si rien n'est précisé bah on part du principe que c'est le sigage que c'est le premier parce que c'est le cas figure le plus courant donc ils se sont dit bah pour économiser un byte vu que c'est 99% des transactions c'est ça bah on va dire que implicitement c'est celui-là c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus voilà donc sigage tapoute signature H donc là on a déjà une fonction ici qui va nous générer en fait le H qu'on va signer ici et cette fonction elle prend quoi ? alors juste pour bien comprendre elle va prendre donc ça c'est la transaction qu'on a ici elle va prendre cette transaction-là elle va prendre l'output 0 donc là il y en a qu'un mais elle va prendre l'output qu'on appelle en fait qu'on a pris comme input ici alors pourquoi en fait pourquoi elle fait ça ? c'est parce que là ma méthode elle a pas accès en fait c'est pas une méthode de Bitcoin Core elle a pas accès à la blockchain donc je dois lui donner euh je dois lui donner la transaction en fait l'output de la transaction précédente pour qu'elle aille récupérer par exemple le montant dedans parce que sinon elle l'a pas pour calculer si par exemple la transaction est valide euh parce qu'il faut que le montant de l'output soit supérieur enfin ce genre de contrôle donc c'est pour ça que je lui donne ici le sigage donc je lui dis ok c'est sigage sur le taproot c'est celui qu'on a vu ici qui est implicite et input index bah ça veut dire potentiellement dans ma transaction je peux avoir plusieurs inputs et je dois dire l'input que je veux signer bon là j'en ai qu'un c'est 0 mais je pourrais vouloir signer input 1 2 3 dans le cas où j'aurai une transaction avec plein d'inputs donc voilà quand je run euh cette commande il va me générer un sigage puis ici je lui dis de signer euh ce hash avec la clé privée et j'ai une signature ici voilà pour l'instant ça va pour l'instant c'est pas le plus compliqué ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait déjà aujourd'hui euh donc là je vais ajouter bah le witness en fait j'ai ajouté la signature que j'avais là en witness et je vais la passer en fait là je passe euh dans mon node donc là c'est Bitcoin Core je lui passe la transaction que j'ai signée avec le witness et je vérifie que cette transaction est bien valide euh pour ce node Bitcoin Core et je vois effectivement qu'elle est allow allows elle est autorisée donc tout va bien voilà et il y a peut-être il y a quelque chose euh enfin c'est quelque chose qu'on a dit déjà tout à l'heure mais euh si vous vous souvenez de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui avec des pay tout public qui hache quand je fais une dépense bah du coup je dois donner aussi la clé publique en plus de la signature parce que la clé publique elle est hachée dans l'Utilexo et puis là bah on voit comme on est dans un pay tout public qui en fait bah je donne la signature je donne plus de clé publique parce qu'elle est pas hachée ok donc voilà on va faire une nœud puis après on a un deuxième cas donc là on a vu un cas très vraiment très très simple il y a un seul signataire maintenant on va essayer avec un 2 2 2 un multisig 2 2 2 alors d'abord bon ça en fait ici il y a une première fois on fait un multisig classique c'est à dire le multisig tel qu'on le fait aujourd'hui avec le check notisig et un script voilà c'est le multisig donc je vous propose peut-être qu'on passe un peu vite là dessus et plutôt euh je dis plutôt qu'on passe ici voilà parce que là c'est plus rigolo il y a du multisig, il y a du taproot, il y a des choses un peu nouvelles euh donc on va créer une clé publique agrégée si vous vous souvenez la dernière fois on a cette fonction de générique aussi petit je lui passe en fait euh je lui passe les clés publiques et ce qu'elle va me retourner, elle va me retourner la clé publique agrégée et un truc aussi euh enfin qu'il faut garder en tête c'est que on va avoir des challenges on va avoir une valeur euh qui va être euh je sais plus comment elle est calculée mais en gros on a un challenge ça s'appelle comme ça qui est associé à chaque clé publique donc là on a c1, c2 et en fait ici ça me retourne en python en tout cas sur commande il retourne un dictionnaire ce dictionnaire euh en fait il a en clé euh clé clé 1 clé 2 clé n et en valeur il va avoir le challenge correspondant et pourquoi ce challenge j'en ai besoin ? c'est parce que je dois multiplier ensuite à la fois les clés privées et les clés publiques je dois toutes les multiplier avec ce challenge au moment où la dépense ok hop et alors je suis sûr c'est parce que euh ah je sais je sais je sais c'est parce que j'aurais dû exécuter euh ce bloc de code voilà sinon il connait pas ces barrières hop voilà donc là j'ai généré euh j'ai généré mon adresse ici alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? euh 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 alors toujours ça c'est pareil ça en fait euh 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 c'est euh cette hack pubkey c'est une topkey qui en fait est complètement indiscernable même si elle est agrégée de pubkey 1 pubkey 2 nous on le sait parce qu'on l'a fait un observateur extérieur il y voit juste une pubkey il a aucun moyen de savoir et du coup là il est traité comme la pubkey tout à l'heure donc ça j'ai dit cette partie que en fait aujourd'hui n'existe plus et on va garder que cette partie-là. Et on génère, comme tout à l'heure, on génère notre programme, c'est WIT, donc avec 1, pour version 1, et le programme USI, qui correspond en fait avec les WIT. Ensuite, on va régénérer à nouveau un node, des blocs, on a fait une transaction, on a envoyé sur notre adresse des bitcoins, enfin des bitcoins en chocolat, et maintenant, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va construire la transaction, on va voir, alors là, ça se complique un peu par rapport à tout à l'heure parce qu'on a deux signataires. Donc là, c'est pareil, en fait, ça, c'est pas différent de tout à l'heure, pour créer le CDH, c'est exactement la même chose. Ensuite, là où ça va changer, donc on doit générer les monces, monce 1, monce 2, R1, R2. On va générer un R agrégé, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ensuite, vous voyez, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a multiplié chaque clé privée par le challenge correspondant, et ici, c'est cette clé privée qu'on utilise pour signer, en fait. Et on passe quoi ? On passe le R agrégé, la clé publique agrégée et le H de la transaction. Et ça, c'est chaque, alors il faut imaginer, on a les deux l'une côte à côte, enfin l'une en-dessous de l'autre, il faut imaginer que c'est deux personnes différentes, évidemment, et que chacun va faire la même chose avec sa propre clé privée. Et voilà. Du coup, dans cette étape-là, on a un interactif où chacun peut se démerder de son côté, donc il faut qu'il ait stocké cette clé qui est incée dans sa base de données locales ? Ouais, alors là, on est censé être, en fait, on est censé être interactif. La partie interactive, je pense, elle va être ici. Alors, on peut regarder le code, mais je soupçonne. En gros, c'est de savoir que ça doit qu'il y a besoin de stocker de l'information là, ou est-ce qu'il pourrait retrouver ces informations au runtime avec un interactif ? Non, non, il y a besoin de stocker de l'information, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, peut-être que dans le code, ils ont fait l'économie de ça parce qu'on est sur les mêmes machines, mais si on se souvient du schéma de tout à l'heure, music, à ce moment-là, en fait, on ne s'envoie pas directement R1 et R2. C'est d'abord, on fait des haches, on fait des commitments, on s'échange les haches, et une fois que tout le monde a le hache de tout le monde, là, on s'échange les nonces, et là, une fois qu'on s'est échangé, on peut les agréger. Donc, je soupçonne. Alors, il faudrait regarder exactement ce que fait Agrignage énormément, mais je pense que là, comme on est en local, ils n'ont pas remu la phase de hachage parce que sinon, c'est un peu lourdingue. Mais dans le protocole, il faut effectivement qu'on s'échange des haches d'abord, donc il y a une interactivité. Ouais, on va se dire. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, voilà. Donc là, on a cette signature qui est faite ici. Il faudrait regarder après. Quand on a fini ce bloc, peut-être, je vais regarder le code de l'agréguer le site signature. Ça peut être intéressant, je pense. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, alors, ça, ils l'ont mis, en fait, parce que la transaction qu'on n'a pas faite au-dessus, c'était pour montrer que cette transaction-là qui revient bientôt au-même que le 2-2-2 que, du coup, je n'ai pas invécuté au-dessus, en fait, est plus légère. Son poids est inférieur à la transaction du-dessus. Voilà. Alors, on a quelques minutes avant le début de la revue code. Ce qui peut être pas mal, c'est qu'on en profite pour aller voir agréguer le site signature. Hop. On va faire quoi, alors ? Est-ce que vous mettez ? Non, je ne sais pas ce que je veux faire. Euh... Je veux faire... Euh... Ce n'est pas ce que je veux faire. Comment tu zooms, déjà ? Parce que je veux que ça apparaisse plus gros. C'est pas quand tu fais plus ou plus ? Bah, c'est ce que je viens de faire et, en fait, s'ils me... Bah, s'ils me demandent en view, euh... Tu peux, je sais pas si... Zooming. Ouais. Bah si, pourtant, c'est ce que... Bon, d'accord. Je ne sais pas, j'ai du mal de le faire. Ok, pourquoi pas. Euh... Je ne sais pas si on voit bien. Donc, ça, c'est tous les... Ce n'est pas le code qu'on utilise depuis tout à l'heure. Hop, ils sont tous là-dedans. Euh... Alors... On va aller voir dans music. Ok, donc... Euh... C'était... Aggregate, je crois. Voilà. IAggregateNorances. Hum... Alors, il y en a... Si... Ah, non, voilà. C'est plutôt ça que je cherchais. Parce qu'effectivement, je me disais... On avait deux arguments dans la fonction tout à l'heure. Je me disais où il était passé. Donc, on lui passe la signature. On lui passe le... Euh... Euh... Le R. Aggregé. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Ok, il fait la somme... En fait, il fait la somme de... Toutes les signatures. Qu'on lui donne modulo... euh... Modulo l'ordre du corps fini. Et ça fait... Ouais, bah en fait, c'est tout bête. C'est... C'est... C'est vraiment tout bête. Et ensuite, il va prendre la valeur X... Euh... Du R. Plus... Plus cette signature agrégée. Il va retourner ça. Voilà. En fait, voilà, c'est vraiment très... Et tu me dis un peu qu'il y a ce code ? C'est le code qui a été créé pour... Euh... C'est un test, en fait. C'est un framework de test en Python pour la branche Taproot. Alors, je... C'est Peter Wello, je pense, qui a écrit ça. Euh... Euh... C'est pour faire des tests, en fait, sur la branche Taproot de Bitcoin. Mais ce sera pas un code qui va être utilisé ? Non. Non, non, il est écrit... En fait, Bitcoin Core, c'est écrit en C. Donc, la vraie... Tapeau, ça n'allait pas être mis dans Bitcoin Core ? Si ? Bah... Est-ce que le protocole de communication des échanges de clés n'était pas dans Bitcoin Core ? Euh... Alors, peut-être pas le... Euh... Alors, là, tu as raison. T'as raison. En fait, la partie validation, euh... Evidemment, elle sera forcément... Parce que c'est du consensus, donc elle sera forcément dans Bitcoin Core. En revanche, tout ce qui relève de musique et du protocole de musique et de l'échange sera probablement pas dans Bitcoin Core. Ouais. Ok. C'est tout dans la revue de code. Vous vous en foutez. Vous vous présentez, euh... Vous vous présentez, euh... La peau recueillesse et... Je vous remercie. Ouais, ouais. Ça, c'est... Ça, c'est une... Effectivement, une bonne idée. Euh... Alors... Je vais ouvrir la... C'est un peu simple. Bitcoin... Ah non. Tac. C'est Bitcoin Core.reviews. Ok. Et euh... Alors, je sais pas si on le voit très bien. Je vais faire le... Ah ouais. Il y a le jeu d'adac qui a fait aussi un GitHub, je crois, pour... Euh... Ouais, ouais. Il y a un GitHub. Il y a un petit site, euh... Comme ça. Et euh... Donc, il y a un channel IRC ici. Donc, sur ce qu'il y a, des Concore.reviews. Euh... Bah... Il suffit de se connecter dessus. Puis là, le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est deux pull requests proposés par Peter Wallach dans le cadre plus général, en fait, des... de Taproot. Donc, en fait, il y en a une. On va aller regarder rapidement, là, sur les deux minutes... Les deux minutes qu'on a. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Donc, en gros, celle-là... Euh... L'idée, c'est qu'il y avait une limite... Avant, on pouvait mettre 201 upcodes dans un script. Pas plus. Et, en fait, il y avait une attaque qui était possible, mais qui était justement... Cette limite de 201, c'était... Euh... Pour éviter ça, c'est qu'on pouvait... Enchaîner... Emboiter les uns dans les autres des boucles if... Parce qu'il y a un hop if... Euh... Dans le script. Et si on emboitait, en fait, euh... Les hop if... D'une certaine façon. On pouvait créer des transactions qui étaient, en fait, extrêmement coûteuses. Euh... Enfin, qui prendraient plusieurs secondes à valider. Euh... Bon. C'est une attaque très théorique. Je pense qu'il y a plein de raisons... Enfin, dans la vraie vie, il y a plein de raisons pour lesquelles ce serait assez difficile et ça ne donnera pas tellement le coup. Mais bon. C'était une vulnérabilité. Et le problème, c'est que quand on va passer à table route, on va lever cette limite de 201 hop code. Ce qui nécessite, du coup, de repenser la façon dont les hop if sont gérés par script pour, justement, éviter que ça redevienne une vulnérabilité parce qu'il n'y a plus cette limite de 201. Alors, je crois, si on retourne là, il me semble qu'il y avait une explication ici. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, euh... Là, bon, ça, c'est vraiment le code de Bitcoin Core. Donc, euh... C'est un peu... Je connais pas très bien. Euh... Ok. Donc, euh... De ma compréhension, mais là, je pense par-dessus, tu comprendras peut-être mieux que moi, c'est euh... On a un vecteur, donc c'est un tableau. C'est ça dans lequel, à chaque fois qu'on rencontre un hop if, on va pousser une valeur... On va pousser true. Un W1. Euh... La vulnérabilité, c'est que du coup, si je mets 100 fois hop if, je vais avoir mon tableau avec 100 fois true. Et ensuite, je vais mettre une condition sans intérêt à l'intérieur, mais qu'il faut valider. Et si ma mémoire est bonne, en fait, l'idée, c'est que du coup, Bitcoin Core va tester, euh... À chaque fois, va tester euh... Le premier true. Et en fait, ça a le force à faire beaucoup d'écriture. Parce que je crois, quand il teste une boucle if et qu'il la referme, il doit réécrire tout le tableau. Parce qu'il doit décaler tout le tableau d'un... Enfin, il y a un blog, en fait, il y a un post de blog ici qui explique un peu ça. Mais on va peut-être pas rentrer dedans parce que là, ça va être un peu long. Mais en gros, il y avait une vulnérabilité dans la façon dont Bitcoin construisait ce tableau qui faisait que si on enchaînait plein de if les uns dans les autres, on le forçait à réécrire le tableau à chaque fois. Donc, si tu mettais 100 fois if, ça faisait des milliers et des milliers de réécritures à chaque fois, ce qui finissait par être tout en fait. Les gens, ils sont connectés au... Ouais. Bon, on va y aller. Mais c'est juste pour voir un peu... Bon, c'est simple. Ouais, bah, je pense... Enfin, moi, je voulais aussi... On va pas passer beaucoup de temps, mais je voulais aussi montrer un peu, alors... On va faire un petit peu beaucoup, on va dire, les franchises. Ouais, c'est ça. Exactement. Si tu veux dire, il y a un connectif, tout le monde nous dit beaucoup pour dire que tu es là, mais si tu es là, tu restes là, si on reste pas là... Bah, après, je peux... Peut-être, je peux... Non, bah, sinon, on ne dit pas beaucoup, on se connecte, on va dire... Bon, c'est bien. Non, c'est clair, c'est clair. Ah oui. C'est pas grave. Oui, on voit les gens qui se connectent et tout ça. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. En fait, c'est pas grave qu'on puisse nous voir dans la liste des gens... Des gens connectés, c'est juste... Si tu dis Hi, ça veut dire que, genre, tu es vraiment là, quoi. On va voir ce que j'ai de la tête qui travaille. Bon, là, il va falloir plus grandir un petit peu. Ouais, alors... Je vais essayer de grossir un petit peu. Là, c'est comme juste plus, mais... C'est pas grave. Ça va, ça va, ça va, ça va. Salut, John ! Il est passé. Et il est beau, moi. Voilà, donc, pour la postérité, alors... C'est... Tout à l'heure, sur le site, on avait vu ce channel. Bah, concrètement, ça ressemble à ça. Donc, c'est un channel IRC. Et, euh... Bon, voilà, en fait, à chaque fois, donc, on a... Il y a un host. Alors, aujourd'hui, c'est John Newberry. Parfois, c'est d'autres personnes. La première question qu'on pose, c'est... Bah, est-ce que vous avez pu faire la revue de la pull request qui est proposée pour cette semaine ? Donc, bah, là, on voit qu'il y en a certains qui l'ont fait, d'autres qui l'ont pas fait. Euh... Il est bien pareil. Il est bien pareil. Bah, il y a que... Fod, Fod, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, bon, les autres, ils en ont bien fait le boulot. Euh... Pourquoi il parle de Confirme ? Ah oui, d'accord. Coloquieuse avant le disque Coloquieuse. Voilà, et bon, alors, c'est ce que... C'est très bien parce que c'est ce qu'il rappelle là, juste au-dessus. C'est que le but de ce chat de l'IRC, c'est pas forcément de... Enfin, c'est pas de montrer qu'on est plus fort. Voilà, le but, c'est que, aussi, les gens qui connaissent pas très bien, mais qui s'y intéressent et qui veulent s'impliquer plus, bah, puissent poser des questions sur des cas assez pointus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des analyses de pull request. Donc, on rentre vraiment dans le détail de petites choses assez pointues. Et on doit poser des questions. Et en fait, souvent, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de fois où ça tourne autour de, justement, quel est le processus pour les gens qui s'intéressent au côté, pas forcément au code, mais même au côté plus humain, de comment une pull request est proposée, comment elle est discutée, comment elle est validée ou abandonnée. C'est souvent des questions qui reviennent. Il y a souvent des questions sur, mais, comment ça se fait que, par exemple, cette pull request a été abandonnée ou qu'elle n'avait pas encore été merge, et comment elle a été proposée, par qui, enfin, quel a été le processus de décision. C'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc, c'est pas forcément, enfin, oui, c'est principalement pour les codeurs, mais ça peut intéresser plus largement, on va dire. On espère qu'il y ait des gens qui sautent le pas et qui décident à participer un peu à ça. C'est vraiment intéressant, ça demande un petit peu d'investissement quand même, parce qu'il faut, si on n'a pas revu la pull request avant de se connecter, ça ne sert à rien, du coup, mais si on a fait l'effort de lire la pull request avant, de lire les questions, de laisser répondre, même si on ne sait pas tout, c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans les progrès sur les différentes codes, dans la première progrès qu'il y en a eu, c'est le graph de diff que tu as éluqué. Et de voir les diff, les fichiers changés, les différentes codes, donc on a un peu de la file change. Donc, on voit justement, en vérité avec des états de biches, ça, c'est intéressant à observer, et on voit, c'est tout fait, parce que Twitter, on a tout l'a fait. Et il y a un autre truc qui intéresse aussi à voir, c'est les labels qui labellisent. Et là, on voit qu'il a dit, « Meet Concedure Review », donc ça, il demande de l'aide, parce qu'il dit, « Ben voilà, je fais ça, mais est-ce que ça va ? » Ce nouveau code est acceptable. Et ressources usées, parce qu'effectivement, c'est un problème, il y a un gros flag rouge. Mais en fait, sur ce que tu dis sur le fait qu'effectivement, c'est très intéressant de regarder les modifications et les différentes étapes dans les pull requests, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder, il y a toutes les revues de code, il y a des commentaires. Quand les gens ont revu le code et qu'ils ont commenté, qu'ils ont posé une question, ou fait une remarque, ou fait une proposition, il y a la trace, en fait, à chaque fois. Et du coup, c'est passionnant, parce que tout est public. Je veux dire, l'évolution du code de Bitcoin, elle est d'une transparence, je trouve, qui est difficile d'obtenir ailleurs. Et la seule limite, c'est qu'effectivement, il faut prendre la peine d'aller regarder le code. Mais sinon, à part ça, chaque proposition est commentée. Il y a l'historique de tous les gens qui sont intervenus, qui ont dit quelque chose. Oui, il y a des gens qui acquittent avec le mot VHack. Oui. C'est marrant. Par exemple, ici, Michael Function qui dit concept ACK. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y avait un petit tag, need conceptual review, ça veut dire, OK, j'ai besoin d'un concept ACK, c'est, je suis d'accord avec, comment dire, le principe de faire cette, pas de la presse, on peut avoir des réserves sur des détails, comment c'est implémenté, mais au moins, voilà, je suis d'accord avec cette problématique, je suis d'accord avec ses objectifs, et avec la façon, l'approche qu'elle a de résoudre ses problèmes. Voilà, en réalité, c'est qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnes, finalement, c'est pas non plus beaucoup de monde qui s'y intéresse. Est-ce que s'il y a d'autres types de sécurité aussi ? Est-ce qu'on touche à la sécurité ? Ah ouais. C'est assez loin du... Ouais. Et on ne paye pas à nos bits externes ? Il n'y a pas de boîte ? Pas à ma connaissance. C'est les développeurs. C'est les développeurs, mais je pense... Et voilà. Alors, mais je pense... Alors moi, de ce que j'ai compris, et je pense que c'est pour ça que parfois, le développement de Bitcoin parlait un peu long, c'est qu'il y a besoin... Il manque un peu de reviewers. Ça, il s'enかigne tout le temps. Enfin, il n'y a pas tellement besoin de plus de gens, des Peter Welleux qui pondent du code. A priori, on en a assez. Mais par contre, on manque vraiment de gens qui ont pas forcément la même compétence, mais qui sont suffisamment au courant pour regarder le code et faire des revues. Voilà. C'est aujourd'hui, apparemment, c'est ce qui manque le plus. C'est des testeurs. Des gens qui disent des tests. Rédiger des tests, c'est une contribution assez appréciée. Enfin, de ce que j'ai souvent entendu. Si on ne sait pas, voilà, on n'est pas sûr est-ce qu'on peut vraiment contribuer au code parce qu'on ne connaît pas le C, parce que c'est trop pointu, voilà. Mais par contre, si on connaît le Python, en fait, il y a un framework de test, Iconcore qui est écrit en Python, et rédiger des tests pour des pull requests qui sont proposés, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est assez apprécié, si on peut le faire. Après, être au review 1, c'est compliqué parce que c'est pas qu'on s'engage, mais il y a un problème de réputation déjà, c'est-à-dire qu'être reconnu par ses pairs, c'est difficile. Il n'y a pas du courant en main à dire, voilà, je suis OK avec cette pull request, parce qu'elle me paraît bien. En fait, on s'engage quand même, c'est-à-dire qu'on va quand même regarder de près le code, on va comprendre, comprendre détonnant les anotissants, et c'est ça qui bloque les gens, je pense. On ne peut pas se permettre de... Alors, c'est la merde ! Oui, après, il y a aussi l'autre biais, c'est que si tu dis, bah non, c'est pas bien, à la fin, tu t'es écouté, à la fin, tu t'es écouté. Alors, ça dépend en fait du point de vue et de ce que je vois souvent dans les échanges. Si t'arrives et tu te dis, c'est de la merde, ouais, je pense que tu vas faire un truc assez rapidement. En revanche, même si t'es pas... Même si t'es un inconnu, mais que tu soulèves un point, voilà, dans le code, tu te dis, je pense qu'on pourrait faire ça comme ça. Je pense que... Voilà, ce sera pris en compte, ou pas. Mais au moins, ce sera considéré. Peut-être que le rédacteur de la... ... va expliquer justement, il va expliquer, il va dire, bah non, je l'ai fait comme ça, et je pense que ce que tu proposes, tout, merci de ta proposition, mais je pense que c'est quand même mieux comme je le fais pour telle ou telle raison, et ça fait avancer les choses aussi, finalement. Oui, puis les débats, ils se font en fait sur Slack, c'est sur ERC. Alors voilà, et c'est pas le seul... Effectivement, Python n'est pas le seul canal par lequel il y a des échanges. Il y a énormément d'échanges sur ERC, il y a énormément d'échanges à un autre niveau peut-être, mais sur la mailing list. Donc voilà. Ah oui, tout ça, c'est des échanges différents. Main list, review with ERC et Slack. Alors à ma connaissance, Slack, c'est pas tellement... J'ai l'impression que c'est pas beaucoup utilisé sur Bic & Core. Il y a un Slack, Bic & Core, il y a les logs de ERC qui tombent. Ouais. Alors après, il faudrait demander peut-être à Genetag, ou quelqu'un qui est vraiment dans le processus de développement, mais moi j'ai l'impression que l'essentiel des débats se passe sur ERC, que la mailing list, c'est plus pour les débats de fond, proposer des idées, proposer des revues un petit peu poussées, conceptuelles, comme voilà Xavier qui nous a partagé sur Slack, j'ai pas eu le temps de lire, mais il y a un développeur animile qui a dit, voilà, j'ai revu intensivement le code de Taproot. Je pense qu'on pourrait changer certaines choses pour faire mieux. Enfin, j'ai juste survolé, mais il faudrait que je prenne le temps. de le lire en détail. Ça, effectivement, ça va plutôt être la mailing list que l'IRC, parce que tout simplement, faire un article en fait très poussé sur l'IRC, c'est pas le bon canal. Et GitHub, c'est plus pour vraiment discuter du code concrètement, et proposer des notifications dont tu parles. TAKE闻, c'est plus pour les nouvelles procentines. Et là, à ceux qui parlent, elles, pardonnes, de arbres ont un petit peu, on a dit,